Dans le magasin de sapins de Noël, il y a des arbres de toutes les tailles. Des petits sapins bleus, des grands sapins verts, avec le tronc coupé et une petite bûche pour qu'ils tiennent debout. Le papa de Lily discute avec le marchand. Il veut un beau et grand sapin à placer au milieu du salon, avec de belles branches pour y accrocher des boules et des guirlandes. Le magasin de sapins est comme une petite forêt. Il y a des arbres partout. Le sapin de Noël de la maison, ça sera aussi celui sous lequel le père Noël déposera tous les cadeaux que Lily et son petit frère Maxime attendent avec impatience. Alors que Lily tourne au milieu du magasin, elle s'approche de son papa et du marchand. Le sapin de Noël, on pourra le garder longtemps à la maison ? Non, lui répond le marchand en souriant. Ton sapin va perdre ses aiguilles et tu ne pourras pas le garder chez toi. Lily devient triste. Elle n'aime pas voir les arbres et les fleurs disparaître. Elle se tourne vers son papa et lui prend la main. Papa, on peut ramener un sapin de Noël à garder longtemps ? Demande la petite fille blonde. Le marchand les conduit à l'arrière de son magasin et ouvre une porte sur une petite cour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada